On est ici à Foss-la-Ville, donc en province de Namur et c'est la première maison partagée qui va permettre d'accueillir des personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer et leur permettre d'intégrer la maison en couple avec leurs conjoints et donc qui peuvent les accompagner et donc d'avoir vraiment une qualité de vie au top. Ici les gens pourront vraiment habiter comme chez eux donc ils ont vraiment un appartement privatif et alors le jour il y a un accueil de jour qui va être créé donc avec vraiment des personnes qui vont venir pour permettre d'animer la journée et donc que les personnes puissent avoir des activités les plus intéressantes possibles. Le but c'est vraiment de leur permettre de rester libres, libres de leurs mouvements, libres de leurs activités. Ils peuvent tout à fait sortir de la maison quand ils le souhaitent. L'idée c'est vraiment d'avoir une colocation. Chacun est libre de prendre des risques, de sortir, d'éventuellement trébucher et puis on se relève et puis la vie continue. Le conjoint de la personne malade va pouvoir avoir gardé une vie normale et donc pouvoir avoir des respirations alors que effectivement ce n'est pas nécessairement le cas quand ils doivent s'occuper en permanence de leur conjoint qui est atteint de la maladie d'Alzheimer. C'est vraiment une approche participative où vraiment on met l'entourage des familles et des couples qui vont intégrer la maison au projet. Ils vont pouvoir venir partager des moments avec leurs parents ou grands-parents ici en toute simplicité comme à la maison. C'est vraiment ça qui est chouette, c'est qu'on crée vraiment un cadre de vie comme chez soi. C'est vraiment un projet collaboratif, participatif, donc finalement parce que c'est vraiment des coopérateurs. C'est une coopérative en réalité qui a acheté la maison, qui l'a aménagée, qui l'a transformée. Et donc ces personnes ne cherchent pas à faire un bénéfice, elles cherchent simplement à faire une œuvre sociale qui a du sens. La participation citoyenne est en quelque sorte l'aiguillon qui permet aussi d'indiquer le chemin pour le politique. Et donc quelque part, c'est maintenant aux politiques d'embrayer, de changer le cadre législatif pour permettre ce genre de projet de voir le jour, de se généraliser et finalement d'avoir un meilleur accueil pour les personnes âgées de manière générale et en particulier celles qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !